Et salut mon ami et bienvenue en direct d'Oakland Alors tu vois je suis sur le port, je suis allé me faire une petite balade On est en fin d'après-midi, je sais pas quelle heure il est Mais il doit être aux alentours de 17h-18h Je suis sur le bout du port d'Oakland Dans une espèce de bâtiment en forme d'entraille de baleine Tu vois c'est un petit peu rond, il y a plein de jeux dedans Alors je me retrouve un petit peu comme un con Parce qu'il y a des jeux d'échecs, il y a un ping-pong, il y a du bad et tout Badminton Et moi je peux pas jouer parce que je suis tout seul tu vois Mais je pense que je vais aller demander à un des petits asiatiques là-bas De jouer avec moi tout à l'heure Et aujourd'hui je voulais qu'on parle de négociation Et je voudrais te montrer un peu comment négocier un truc Tu sais j'ai acheté une voiture Enfin on a acheté une voiture hier avec ma copine pour faire notre road trip en Nouvelle-Zélande Et c'était pas chose aisée On va dire que bon ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble Parce qu'on a mis 4 jours à la trouver grosso modo Mais tu sais la négociation c'est souvent quelque chose qui nous fait super peur Enfin surtout quand on s'y connaît pas trop Alors je sais pas trop s'il y a des programmes de Tu vois d'études à la vente ou à la négociation ou quoi Enfin pas que je connaisse Moi les seuls trucs que j'ai lus dessus c'était des bouquins quoi Et moi la négociation ça m'a toujours un petit peu effrayé Et pourtant j'y étais confronté vachement tôt Et notamment en essuyant un échec absolument énorme Quand j'ai eu ma toute première voiture tu sais Et j'ai dû la vendre en fait Et attends j'enregistre là Ouais c'est bon Et j'ai dû vendre ma voiture si tu veux Parce que j'avais eu un problème J'avais pas les moyens de la réparer Et je devais la vendre absolument Et le truc c'est que je me suis fait complètement plumer tu vois Alors déjà que moi de base je suis vraiment pas quelqu'un qui aime vendre des trucs Enfin tu vois moi je suis pas un vendeur J'ai pas envie de travailler dans la vente Vraiment c'est vraiment le dernier milieu tu vois qui m'intéresse Et la négociation tu vois ce délire un petit peu Enfin ce truc de tu sais de négocier un prix à la hausse à la baisse Un petit peu de rentrer dedans et tout Ça a jamais été mon fort Tu sais moi je suis toujours rentré dans un magasin En sachant exactement ce que je voulais En sachant son prix En étant prêt à payer le prix plein tu vois Ni plus ni moins Et j'ai toujours fonctionné comme ça Et j'ai jamais trop apprécié le fait que Qu'on puisse si tu veux discuter le prix Et effectivement très très tôt je me suis rendu compte qu'il y a plein de Enfin tu sais il y a plein de gens comme ça autour de nous Enfin dans la société qui sont vachement dans la négociation Et pour qui tout est absolument négociable Et c'est une bonne philosophie de vie je pense tu vois Je suis pas en train de le dénigrer Mais moi c'est un truc que je connaissais pas Et malgré tout bah Le problème quand on aime pas la négociation Parce qu'on aime pas tu sais on a pas envie de rentrer dans les gens On a pas envie de faire des offres On a pas envie de se faire rejeter On a pas envie de faire chier l'autre tu vois Le problème avec la négociation c'est que pourtant c'est quelque chose qui est là C'est quelque chose qui existe Et c'est quelque chose avec lequel on doit évoluer un petit peu tu vois Et qu'on soit jeune qu'on soit vieux Il y a un moment où on y est confronté Et si on n'est pas préparé bah on se le prend en pleine gueule quoi Parce qu'on peut très bien tomber sur quelqu'un de très gentil Tu vois moi ça m'est arrivé de tomber sur des gens Avec qui je devais passer des deals Qui étaient gentils Qui ont été compréhensifs Qui m'ont montré quoi faire Qui m'ont vraiment accompagné Mais ça m'est aussi arrivé de tomber sur des espèces de gros requins Et d'ailleurs la voiture dont je te parlais tout à l'heure Là c'était une voiture qui valait Dans les 1000, 1500 euros Et je me la suis fait plumer pour même pas 500 euros tu vois Et ce jour là je me suis vraiment fait Pardonne moi le terme Mais je me suis vraiment fait baiser tu vois Alors tu vas m'excuser parce qu'il y a des En fait on est dans un port Donc tu vas peut-être entendre des bruits de bateau tu vois Il y a un espèce d'énorme yacht là Qui se ramène dans la baie Donc tu vas peut-être entendre des bruits de bateau Mais c'est normal Et pour revenir sur cette négociation Alors du coup comment faire Le truc avec la négociation Le premier truc qu'il faut capter Je pense je vais te donner un petit peu des conseils Tu vois je vais te donner comment dire Si vraiment aujourd'hui tu n'aimes pas la négociation Si tu étais vraiment comme moi en mode Moi tu vois je n'aimais pas ça Enfin je ne sais pas comment dire J'ai l'impression de faire chier les gens en fait Quand je négocie un truc Parce que j'ai l'impression de faire le raclot Tu vois j'ai l'impression de demander un prix trop bas Et d'un autre côté je n'ai pas non plus envie de me faire Enfin tu sais je n'ai pas non plus envie de me faire casquer Je n'ai pas envie non plus de me faire escroquer Donc c'est vrai que tu sais la plupart du temps Quand on n'aime pas la négociation La chose qu'on fait quand on vend un truc C'est prix fixe On marque dans l'annonce Tu sais si on passe une annonce Mais prix fixe, non négociable et tout Et on va rester vachement vachement ferme dessus Alors c'est un sujet hyper vaste Je viens de t'en parler Je viens de me rendre compte à quel point ça va être C'est vaste Mais si ça t'intéresse Et si tu veux t'améliorer dans la négociation Ce que je vais te donner là Ça va vraiment beaucoup t'aider Le problème c'est ça Le problème dans la négociation Si tu veux le truc intrinsèque Le truc qui bloque Et qui bloque 99% des gens Qui ne sont pas familiers avec la vente Comme moi je ne l'étais pas Tu vois je n'ai jamais fait d'études Je veux dire La vente c'est vraiment le dernier des domaines Dans lequel Enfin qui m'intéresse Je n'ai rien de familier avec ça Je n'ai aucun précepte Je n'ai aucun talent pour ça Et le truc qui nous gêne Et surtout si tu es quelqu'un comme moi La plupart du temps dans la négociation C'est un grand principe Plutôt une sorte de valeur morale Qu'on a à l'intérieur de nous Et tu vas sans doute te reconnaître Quand je vais te la dire Mais ce qui nous gêne dans la négociation C'est d'entendre non En fait on n'aime pas Quand les gens nous disent non Et alors ça c'est un truc beaucoup plus Enfin tu vois ça dépasse complètement Le domaine de la négociation C'est quelque chose Qui ont plus un rapport On va dire avec l'humanité Avec le désir de se faire accepter Je pense dans la société Tu sais en tant qu'humain On est des animaux sociaux Tu vois on a besoin d'être accepté On a besoin d'être avec les autres On a besoin de sentir qu'on fait partie de Enfin tu vois On essaye de rejeter la solitude un petit peu Et le fait de dire non Un non c'est quoi ? Un non c'est un refus C'est un rejet Donc peu importe en fait Quel non tu prends Même si tu demandes je sais pas moi un stylo Et qu'on te dit non Et qu'il te donne une bonne raison Parce qu'effectivement il a besoin de ce stylo Pour continuer son examen ce soir Et qu'il a qu'un stylo Même si c'est le plus C'est l'exemple le plus pourri du monde Mais quand on nous dit non Ça veut dire le rejet Et le rejet ça veut dire quoi ? Le rejet ça nous touche à l'intérieur Du coup notre Le premier problème Et moi j'ai appris ça Enfin ce que je te dis là Tu vois je l'ai pas inventé Je l'ai appris dans des bouquins J'ai lu deux bouquins Notamment sur la négociation Qui m'ont absolument absolument Enfin qui m'ont ouvert l'esprit Tu vois qui m'ont ouvert les yeux Et qui m'ont vraiment permis d'adopter Comment dire Tu vois d'adopter tous les moments Où t'as besoin d'acheter un truc Ou de vendre un truc D'une façon complètement différente Parce que le problème quand on est rigide Le problème quand on Quand on aime pas la négociation Et qu'on essaye absolument de l'éviter Tu vois quand on essaye absolument de dire que Non le prix est fixe Ou alors non c'est comme ça Tu vois le problème c'est qu'on est rigide Et tu sais ce qui se passe avec Tu sais ce qui se passe quand on est rigide Attends il y a un mec qui me dit de sortir du truc Parce que la pièce à jeu va fermer Tu vois mais c'est pas grave Je vais juste emballer mon truc Et on va continuer là dessus Attends deux secondes Du coup ouais je te disais Le problème quand on est rigide C'est que tu sais Tu connais la fable du bambou Et du chêne tu vois Je sais pas comment elle s'appelle ce fable là Mais tu sais le bambou C'est un truc vachement fin C'est un bois super super résistant Mais super flexible Le chêne c'est la même chose Sauf qu'un chêne tu sais comment c'est C'est ancré dans la terre Et un jour vient une tempête tu vois Et qu'est-ce qui se passe Quand cette tempête frappe Frappe de tout son De plein fouet Le chêne se fait déraciner Et le bambou Comment dire Tu vois il se plie Il se contorsionne Mais il se fait pas arracher Et c'est exactement la même chose en négociation Quand on essaye absolument de Tu vois de rester ferme sur le prix Et de dire qu'on aime pas On veut pas tu vois Ou alors de refuser des trucs ou quoi C'est là que la plupart du temps On va se faire complètement enfourcher Parce que si on n'est pas capable De jongler avec les arguments De quelqu'un Ou de jongler avec la personnalité Du type avec qui tu deal en face Il va te sortir des trucs Qui vont te paraître pas con Tu vois Parce que la plupart du temps Tu tombes sur des gens plus vieux Je veux dire Mine de rien C'est quand même T'as souvent à dealer avec des gens Enfin les gens qui savent négocier Sont souvent plus vieux Et ils ont souvent de l'expérience Ils vont te sortir des arguments Qui vont te Bah qui vont un petit peu Te laisser sans le choix Donc du coup c'est quoi le principe ? Le principe avant Enfin peu importe la négociation en fait Le principe c'est de savoir Que la négociation Elle commence seulement A partir du moment Où les deux personnes Sont capables d'entendre non Comment t'expliquer ça ? Parce que c'est un principe Super super important En fait je vais même pas T'expliquer le truc Mais tu vois Quand t'entends non Quand t'entends non Pour toi c'est le rejet Et quand tu Quand tu dis Quand tu montres à la personne Qui est en face de toi en fait Que toi t'es ok avec le non Tu vois Que toi t'es ok avec le non Et que elle c'est ok si elle dit non Qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que le non il provoque Il provoque de ton côté Il provoque le Comment dire Le Tu vois le braquage quoi Enfin tu te braques T'as pas envie que la personne négocie T'as pas envie que la personne Ramène les prix en bas Et de son côté à elle La personne le non provoque On va dire une espèce de Tu vois Conflit Une espèce d'adversité Quand quelqu'un te Te dit non Et que Et que toi ça t'énerve Ou alors que toi tu lui dis non Et que Et que lui ça l'énerve Tu vois Il y a ce conflit Et dans la négociation La dernière chose qu'on veut C'est le conflit en fait Tu vois Il y a un principe Dont je te parlais C'est le principe de Colombo Qui est le suivant On en parlait dans un podcast Mais si tu veux Le principe dans la négociation C'est de montrer Qu'il n'y a pas d'adversité Et si tu veux Une négociation C'est comme n'importe quelle relation C'est comme n'importe quelle discussion C'est comme n'importe quel entretien Si tu veux Quand il y a deux personnes Qui se parlent Il y a toujours une personne Qui va se sentir plus à l'aise Que l'autre Et tu vois En suivant ce principe là Tu as sûrement compris Que en fait Dans une négociation On a tout intérêt Que ce soit l'adversaire Qui se sente le plus à l'aise Et qu'est-ce qu'on va faire Pour le faire se sentir à l'aise On va lui montrer Que c'est ok de dire non Tu vois Qu'on est absolument ok Vis-à-vis de ça Mais en faisant ça En quelque sorte On va lui montrer aussi Que si lui nous propose quelque chose Et que nous on dit non C'est ok C'est pas pris comme une C'est pas pris comme une adversité C'est pas pris comme une défiance En quelque sorte Mais c'est pris comme quelque chose de normal Tu vois C'est-à-dire que c'est à partir du moment On dit non Qu'on peut parler des choses concrètes Tu vois Alors à partir de là J'arrive sur une espèce de Je sais pas quoi Mais il y a un concert Une sorte de truc privé Dans la salle En fait ils ont fermé la salle de jeu Tu vois Et de l'autre côté Il y a une espèce de conférence Je sais pas C'est peut-être pour une entreprise Ou quoi Je pense qu'il y a un petit peu de vent Là d'ailleurs Et ouais Et du coup Qu'est-ce que j'ai fait Moi je vais te donner Je vais te donner un petit peu Mon plan en fait De négociation pour ça Parce que C'est tellement tellement dense Il faudrait qu'on en reparle Je sais pas Il faudrait qu'on en reparle Dans une formation Ou quoi J'en sais rien Tu vois Mais du coup Je vais te dire un peu Comment j'ai fait On cherchait une voiture Alors quand tu cherches une voiture Tu fais quoi Tu repères des annonces et tout La façon dont C'est hyper important En fait La façon dont t'approches Les gens dès le début Si tu veux Dès le début En fait Il faut leur montrer Que c'est eux Qui sont dans la position de maîtrise Pourquoi Pas pour leur donner Pas pour leur Pas pour les mettre Effectivement Dans la position de maîtrise Mais juste pour leur donner L'impression Qu'ils sont dans la position de maîtrise Pour qu'ils se détendent Tu vois Le truc le plus problématique Dans une négociation C'est quand les gens sont tendus Quand t'es tendu Tu peux pas Tu peux pas faire d'offre Quand t'es tendu Tu peux pas écouter Tu peux pas entendre raison Tu peux pas Tu vois Y'a rien qui se passe Quand les choses sont tendues Y'a pas de feeling Y'a pas de Y'a pas d'aide Y'a rien qui passe Tu vois Quand les choses sont détendues Quand les deux personnes sont détendues Tout passe mieux Alors moi Moi ce que je fais La plupart du temps C'est que dès que je trouve Par exemple Mettons une bagnole Qui m'intéresse Tu vois Sur un site internet La première chose que je fais Alors je vois déjà Si toutes les caractéristiques Me correspondent Tu vois Si je suis ok Avec Comment dire L'assurance L'enregistrement Si toutes les pièces mécaniques Ou quoi Enfin là On va pas parler mécanique On va parler purement négociation Donc La voiture elle te plaît Tu vois La voiture sur le papier Elle a l'air pas mal Sur les photos Elle a l'air pas mal Tout paraît ok Qu'est-ce que tu fais La première chose que tu fais Tu demandes à la voir Alors moi La plupart du temps Ce que je fais C'est que je dis bonjour Bah écoute Bonjour Stéphane Tu vois Je suis très intéressé Par la voiture Quel est le meilleur moment Pour toi Pour que je vienne la visiter Tu vois Quand tu tournes cette question De cette façon là Par quel est le Ou alors Quand est-ce Quand est-ce que je peux Ou alors Quel est le meilleur moment Que En fait Tu te mets de son côté A lui C'est-à-dire que Tu lui demandes à lui Tu lui montres Que c'est lui Qui est en position Pour C'est lui Qui est en position De pouvoir En fait Tu vois Et alors Tu lui dis Quel est le meilleur moment Pour visiter Je sais pas Si ça te convient Ou alors Ouais Je le dirais plus comme ça Quel est le meilleur moment Pour visiter Tu peux dire non Mais Tu peux dire non Mais est-ce qu'on pourrait Est-ce qu'on pourrait Se rencontrer Cet après-midi Par exemple Et quand tu lui dis Est-ce qu'on peut Se rencontrer Cet après-midi Tu peux dire non Et c'est ok Tu vois Quand tu lui dis ça Si tu veux Du coup Tu lui proposes Ce que toi tu veux Mais tu lui as montré Que c'est lui Qui est dans la position De pouvoir Donc tout ça C'est fait avec des questions Comme Qu'est-ce qui te convient le mieux Ou quel est le meilleur moment Tu vois Il faut que ce soit Des questions ouvertes Faut pas que tu lui demandes Est-ce qu'on peut se voir A 14h Tu vois La meilleure chose à faire C'est de poser des questions Tu sais Pour rendre C'est pareil Dans la communication Il y a ce principe là Mais quand tu veux Paraitre intéressant Entre guillemets Alors c'est pas la communication Mais il y a eu une époque aussi Je me suis pas mal Intéressé à ça Mais tu sais C'est un grand principe Quand tu veux être intéressant Dans une discussion Il faut que tu sois Celui qui parle le moins Tout simplement Il faut que tu sois Celui qui pose des questions Et qui soit à l'écoute Là c'est le même principe Et la meilleure chose Pour faire parler quelqu'un C'est de poser des questions Qui sont ouvertes justement Qui sont pas fermées Tu vois Pas des questions Qui incitent Ou qui demandent Un oui ou un non Si tu demandes Est-ce que tu es dispo ce soir Le mec va te dire oui ou non Si tu lui demandes Quel est le meilleur moment Pour toi Quel est le meilleur moment Pour qu'on se rencontre Le mec va te déballer Un peu plus Tu vas lui faire parler Et tu vas lui montrer Que c'est toi Qui es à son écoute Tu vois Donc imagine Mets-toi juste dans la peau De quelqu'un C'est juste la première étape Tu vois Mais mets-toi juste dans la peau De quelqu'un De quelqu'un à qui toi Tu vas demander quelque chose Si t'arrives Et que tu lui demandes Salut Stéphane Est-ce qu'on peut se voir A 15h C'est beaucoup plus chiant Enfin Ça passe beaucoup moins bien Alors je ne veux pas dire Que ça passe pas Tu vois Je veux dire Il n'y a rien de méchant Dans cette question là Mais ça passe beaucoup moins bien Que si tu viens vers Stéphane Et que tu lui dis Salut Stéphane Quel est le meilleur moment Pour toi Pour qu'on se rencontre Là tu vois Tu as tout de suite Cette impression De Comment dire Pas de Pas de maîtrise Mais On a envie de savoir Ce que toi Tu en penses Tu vois Et là tout de suite Le mec va tout de suite Se détendre Parce que tu lui montres Entre guillemets Tu vois Tout ça C'est un petit peu Inconscient J'ai envie de dire Mais tu lui montres Que c'est lui Qui est dans la position Dominante Alors que c'est toi Qui gère le jeu Parce que c'est toi Qui tire les ficelles C'est toi Qui est dominant Mais tu lui fais sentir A lui Qu'il est dominant Tu vois C'est à dire Que c'est toi Qui tire les ficelles Mais lui a l'impression Que c'est lui Qui le fait Tu vois Parce que c'est lui Qui donnerait une réponse C'est lui qui affirme On va dire Ses disponibilités Une fois que t'as ça C'est super important Cette première approche Parce que j'ai l'impression Que en fait De toutes les demandes Que j'ai fait Et tout J'ai l'impression Que c'est C'est quand j'ai approché Les gens De cette façon là Dès le début Si tu veux Parce que L'approche Elle est la même Une fois que t'es en face de lui En fait Mais quand t'approches C'est les gens Dès le début En fait En envoyant un message En demandant n'importe quelle question Tu vois Ou par exemple Je sais pas moi T'as envie d'avoir une information Sur une pièce Une pièce de Je sais pas moi Une pièce mécanique Tu vois Tu vas pas lui demander Tu vas pas lui demander Est-ce que la courroie a été faite Tu vois Mais tu vas lui demander Qu'est-ce qui a été fait Sur la voiture Tu vois C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus ouvert C'est beaucoup moins strict C'est beaucoup moins Tu vois Quand on te demande Est-ce que t'as fait ça C'est comme si t'avais un prof Qui t'engueulait Tu vois Parce que t'as pas fait tes devoirs Quand on te demande Qu'est-ce que tu as fait Sur la voiture Depuis que tu l'as On lui demande Dans le sens de la question Dans le sens du mec Qui est soucieux De savoir ce que lui a fait Tu vois Donc ça c'est la première étape Alors je suis vraiment En train de te faire C'est un peu brouillon Tu vois Mais le grand principe déjà C'est de montrer Dès le début Que c'est ok de dire non Première chose Deuxième chose Ça s'appelle En anglais Ça s'appelle Nurturing Ce que je t'ai expliqué Avec les questions ouvertes Plutôt que les questions fermées Mais ça va être De poser un maximum Un maximum de questions ouvertes Plutôt que d'essayer D'avoir des réponses Pour nous-mêmes A des questions fermées Je te jure Je sais pas comment t'expliquer Mais moi j'y croyais pas trop à ça C'est-à-dire que j'ai lu Deux bouquins là-dessus Tu vois Je me suis fait des notes Et tout J'avais tout un plan Pour la négociation Tu vois Et puis je me suis dit Ok je vais poser des questions ouvertes Et tout Alors je pose des questions ouvertes Tu vois Une fois que je suis en face du gars Avant de le rencontrer Comme je t'ai dit Et tout Je vais poser des questions ouvertes Et tu vas voir Que les questions ouvertes Quelque part Instinctivement Enfin ça dépend de la personne Mais naturellement Ça va l'amener en fait La personne à parler Un petit peu de sa vie Ou à parler des trucs Qui sortent de la négociation Tu vois C'est-à-dire que moi Le papi là A qui on a acheté la voiture Il a commencé à me parler De sa femme Il a commencé à me parler De son voyage en Europe Et tout Tu vois Et moi je continuais Je continuais à le nourrir C'est ce qu'on appelle ça Nourrir tu vois Avec des questions ouvertes Tu as aussi une autre méthode Tu vois Qui comme par exemple Je sais pas Le mec t'a dit Le mec te dit par exemple Il finit une phrase en mode On est allé en France On a loué un camping-car Pour faire un road trip Et c'était génial Tu vois Il y a une technique Pour faire continuer Pour faire Pour faire que le mec Continue à parler C'est que tu prends en fait Les trois derniers mots De la phrase C'est-à-dire qu'on a fait Un road trip en moto Et c'était génial Donc c'était génial En l'occurrence Tu vois Et tu les répètes C'est un peu comme dans Tu sais un peu comme dans Star Wars Quand Obi-Wan dit Au Stormtrooper là Tu vas baisser ton arme Et tu vas nous laisser partir Tu vois Et le Stormtrooper il dit Je vais baisser mon arme Et je vais te laisser partir Là en l'occurrence Tu peux tout à fait dire Alors le gars te dit On a fait un super road trip En moto C'était génial Et toi tu lui dis C'était génial Tu vois Tu poses une question Et tu répètes exactement La même chose Que lui il a dit A la fin de la phrase Et le mec tout de suite Va surenchérir Tu vois C'est-à-dire que Imagine que toi tu dis On a fait un road trip En moto en France Et c'était génial Imagine que le mec En face de moi me réponde C'était génial Et moi je lui dis Ouais ouais c'était génial On a vu plein de choses On est allé à Rochefort Et tout tu vois Tout de suite T'as relancé la discussion Tout de suite C'est lui qui parle Toi tu te tais Lui on va dire En fait il pose son jeu Il balance toutes ses cartes Et toi tu les gardes pour toi Tu vois Et du coup je reviens Sur ce que je voulais dire tout à l'heure C'est-à-dire que T'as déjà Enfin en gros c'est ça la méthode Je sais pas comment t'expliquer Mais ça ça fait tout Et le mec si tu veux Le mec si tu veux Partait dans tous les sens Il commençait à nous parler De sa femme et tout Et je me disais Mais ces techniques Elles sont complètement bidons Tu vois Je veux dire De ces techniques De négociation Enfin de négociation Parce que je Enfin là il me raconte sa vie On n'a jamais parlé de la voiture On n'a jamais parlé du prix Enfin je veux dire Ça me mène nulle part tout ça Tu vois Et il se trouve qu'à la fin Si tu veux Le mec Au moment de parler de la voiture Parce qu'après On est revenu sur le sujet de la voiture Il nous a dit Vous voyez justement Vous voyez justement Moi je lui ai dit du coup Qu'on avait un budget La voiture était à 3500 dollars Tu vois Et moi je lui ai dit Écoutez tout simplement En lui amenant En lui disant le fait En lui montrant Qu'il pouvait dire non C'est-à-dire que la voiture Était à 3500 dollars Et voilà ce que j'ai dit J'ai dit Écoutez Vraiment la voiture M'intéresse énormément Seulement voilà J'ai un problème Alors vous pouvez tout à fait Dire non Il n'y a pas de soucis Je comprendrais Mais voilà Notre budget Il est de 3000 dollars Parce qu'on veut voyager Et 3500 Enfin 3500 C'est trop haut pour moi Vous pouvez tout à fait dire non Mais voilà Moi c'est C'est un peu C'est un peu ma limite Et à ce moment-là Tu sais ce qu'il s'est passé Le fait qu'il ait parlé De toute sa vie Avec sa femme et tout Il nous a raconté une anecdote Comme quoi la veille Il avait eu un mec Qui lui avait fait une offre De 3000 dollars La même chose Et comme quoi sa femme Lui avait dit Qu'il avait peut-être été Un petit peu trop Un petit peu trop Un petit peu trop dur Avec eux Et qu'il aurait peut-être pu Les laisser à 3000 Et que du coup Il était prêt à nous laisser La caisse à 3000 Et là moi Ça m'a mis une baffe Je me suis dit Putain Mais moi qui pensais Que lui faire me raconter sa vie Que faire en sorte Qu'il me déballe un petit peu Toute sa vie Qu'il crache toutes ses graines Qu'il mette tout son jeu sur table Moi qui avais l'impression Qu'on allait complètement Dans des sens différents Qu'on discutait de tout Sauf de la voiture Il nous a dit ça Et le mec grosso modo Nous a dit Qu'il nous lâchait la caisse Pour 3000 Au lieu de 3500 Je venais d'économiser 500 dollars Ça venait de rentrer Dans notre budget Pour une caisse de ouf Tu vois Et c'est là Que tu prends une énorme bave Dans la gueule Le problème c'est que Tant que t'es pas à la fin Tu vois Je peux pas te confirmer Que le fait que j'ai fait ça Et qu'on a parlé un petit peu De sa vie perso Et que je l'ai poussé Un petit peu Tu vois A me raconter de lui Que je l'ai mis à l'aise Tu vois Que je lui ai montré Que moi j'étais le petit jeunot Tu vois Dans les techniques de Colombo T'as aussi une astuce Pour faire encore plus Montrer à la personne Que c'est elle Qui gère la situation T'as une petite astuce À la con Qui consiste à faire tomber Un objet pendant qu'elle te parle Tu vois Genre moi j'ai fait tomber Mon porte-monnaie Une fois par terre Et il y a une des cartes Qui est tombée Et tu sais On en avait parlé dans un podcast Mais quand il t'arrive ça Tu sais Qu'est-ce qui se passe Quand quelqu'un fait tomber Quelque chose dans la rue devant toi Tu te sens un petit peu mal pour lui Parce que tu sais Tu sais que c'est un petit peu honteux Tu sais que la personne Elle se dit Mais putain Les gens me regardent et tout Et donc quand tu fais ça La personne en face de toi En fait Elle se met en mode empathie Tu vois Elle se dit putain Enfin A l'intérieur d'elle Elle a l'impression Qu'elle domine En quelque sorte Que c'est elle Qui gère mieux la situation Qu'elle est moins dans l'embarras Que toi tu vois Et par conséquent Elle a envie de t'aider Tu vois Donc ça c'est une autre astuce Mais pour en venir A tout ce que je te disais tout à l'heure Le fait qu'on l'a nourri comme ça Tu vois Qu'on l'a poussé un petit peu à nous parler Qu'on a vraiment cherché à le connaître Tu vois Lui Lui il connait rien de nous Mais moi je connaissais déjà toute sa vie Je savais déjà pourquoi il vendait la voiture Je savais déjà quel genre de type c'était Tu vois C'est à dire que Ça te permet aussi de collecter des infos sur lui Et sur Sur comment il vit sa vie Et par conséquent Comment il entretient sa bagnole En quelque sorte Tu vois Le mec me disait Qu'il était parti en road trip en Europe Qu'il avait loué un tout nouveau camping-car Tu vois Qu'il l'avait fait Qu'il l'avait fait vérifier par le mécano Et qu'à la fin du contrat Il avait clôturé l'assurance Et donc Alors déjà que la voiture que moi je venais de visiter Elle avait l'air clean Je me suis dit Bon le mec tu vois Il fait les choses bien Il fait pas les choses à l'arrache Je pense que la voiture Elle a la gueule de ce qu'elle prétend être Tu vois Je pense pas qu'il y aurait un truc Un serpent sous roche quoi Tu vois Et du coup Une dernière fois pour en venir On va y arriver Il n'y a rien qui confirme Que c'est le fait que je l'ai nourri De cette façon là Nourri entre guillemets Mais de cette façon là Qui a fait qu'il nous a lâché Ces 500 derniers dollars Mais tu vois Si j'étais dans la dynamique inverse C'est à dire que Si j'étais en mode Comme au tout début Comme au tout début Tu sais Quand on n'aime pas la négociation Si j'étais dans la même Dans le même mindset Que la première fois Que j'ai négocié ma première voiture Et que j'étais en mode Non non Pour moi c'est trop cher On ne parle pas de Tu vois On ne se laisse pas un peu divaguer Tu vois J'essaye de montrer Que c'est moi qui domine J'essaye de montrer Que moi je connais Que je connais exactement Ce qu'il faut dans la voiture Je suis un peu froid Avec lui et tout Tu vois Tu vois Si j'avais eu cette approche là Il n'y aurait pas eu cette Déjà il serait vachement tendu Enfin il ne serait pas tendu Mais il se dirait C'est qui ce jeûneau Tu vois Je n'ai pas envie de faire de deal avec lui Il m'aurait envoyé chier Tu vois Je veux dire Dès le début Et puis Il ne serait pas détendu On ne serait pas rentré en contact Tu vois A la fin Il nous a même dit Qu'il pouvait nous recommander Le mécano Et tout Il nous a amené voir le mécano Alors tu vois Tout ça C'est Je ne sais pas comment dire Ça fait vraiment partie d'un tout Mais bon Pour clôturer Parce que je peux te parler de ça Pendant des heures On va en reparler Si ça t'intéresse Tu as juste à me dire ça Dans les commentaires Parce que c'est vraiment Je ne sais pas comment dire Mais c'est super super gratifiant Et ça fait tellement du bien De voir que Que des trucs que toi tu fais Que tu n'as pas appris Tu vois Moi je ne suis pas allé Dans une école de commerce Je n'ai pas suivi des cours de vente Je n'ai jamais fait dans la vente Je déteste la vente Tu vois Mais c'est super gratifiant De voir que Tu as enfin ton premier deal Avec une attitude Enfin sans prendre une attitude De gros requins Tu vois En mode Piéger les gens Et tout Parce qu'on n'aime pas ça Tu sais comment c'est Enfin tu sais Ça nous fait chier De On n'a pas envie D'entendre non On n'a pas envie De Comment dire De faire chier les gens Tout simplement Tu vois On n'a pas envie De les pousser On n'a pas envie D'avancer des arguments Devant eux Qui ne sont pas méchants Mais qui sont un peu escrocs Et tout Et ouais Donc voilà Et je ne sais plus Ce que je voulais dire Tu vois Il y a des super bateaux Qui passent là Autour de moi Je ne sais plus Ce que je voulais dire Je voulais t'expliquer Ah oui voilà Donc les principes de base Les trucs qu'il faut retenir Le truc qu'il faut retenir Peu importe Dans toutes les phases De l'approche De la négociation Première chose Avant de le rencontrer Dès le début Marquer ce point C'est ok de dire non Tu vois Alors ça C'est super facile Tout simplement C'est au moment De faire une offre Ou au moment De demander quelque chose Ça peut être n'importe quoi Au moment de lui demander De se rencontrer Par exemple Tu vois Tu peux lui dire Alors je ne sais pas Si ça va Je ne sais pas Si ça va te convenir Et si ça ne vous convient pas Si ça ne te convient pas Dis-le moi C'est aussi simple que ça Tu vois Je ne sais pas Si ce que je vais te dire Va te convenir Et si ça ne te convient pas Dis-le moi Il n'y a pas de soucis Ça En disant ça Tu vois Tu peux l'intégrer Tu vois C'est une phrase Qui se marie à peu près À toutes les situations Tu lui fais comprendre Que c'est ok De dire non Et déjà là C'est une immense relaxation Et c'est aussi une relaxation Pour toi Parce que ça va te montrer Que c'est aussi ok Pour toi De dire non Tu vois Tu vas lui faire comprendre Que dans cette discussion C'est ok de dire non Si on n'est pas d'accord C'est ok de dire non S'il y en a un des deux Qui a l'impression Que quelque chose N'est pas juste Tu vois Ça c'est déjà Une étape cruciale Et personne ne le fait aujourd'hui Tu vois C'est un truc Que tu entendras nulle part Sauf si tu lis Ces bouquins Un peu sur la négociation Deuxième étape Absolument le faire parler lui Pour que lui crache ses graines Pour que lui se sente Pour que lui se sente bien Dans la discussion Et pour que lui ait l'impression De dominer Tu vois Pour qu'il ait l'impression Qu'il ait de l'importance En quelque sorte Comment tu fais ça Tu lui poses des questions Avec des suffixes Des suffixes en fait Des phrases qui commencent Comme Quel est le Ou quand est-ce que Ou qu'est-ce qu'il fait que Ou ouais Des suffixes comme ça Si tu veux Je les connais En anglais Je les connais pas trop En français Parce que j'ai testé ça C'était en anglais Tu vois Mais en gros En anglais C'est what When Essaye d'éviter why Parce que le pourquoi Tu sais quand tu demandes Pourquoi vous avez fait ça C'est tout de suite Un petit peu Incriminant En quelque sorte On a l'impression De se faire accuser De quelque chose Pourquoi c'est un peu évité Mais la meilleure chose C'est qu'est-ce que Ou Qu'est-ce qu'il Tu vois Qu'est-ce qui fait que Où êtes-vous allé Tu vois Où êtes-vous allé Pendant vos vacances Ou Ou Qu'est-ce que vous avez fait Pour Entretenir la voiture Qu'est-ce qui a été fait Sur la voiture Tout ça C'est des questions ouvertes Tu peux le faire Sur Tu peux l'utiliser Sur le produit lui-même Comme sur la personne Tu vois Et troisième chose Ne pas hésiter A lui faire parler Tu vois A le nourrir En utilisant la technique Du Jedi En répétant les trois derniers mots D'une phrase Alors Il s'agit pas de répéter Tout le temps Les trois derniers mots D'une phrase Sinon la personne Elle le capte Tu vois Elle va capter Au bout d'un moment Ça doit être Vraiment fait subtilement Au début ça va être chelou Et au début Tu vas être un peu flippé De le faire Mais je t'assure que Quand tu le fais Alors il faut utiliser Les bons mots Tu vois Il faut que Les mots que tu répètes Aient un sens Au moment où tu les répètes C'est-à-dire que tu peux pas dire Enfin je sais pas Tu peux pas répéter Les deux derniers mots Si c'est Oui et ok Tu vois Et toi tu peux pas dire Oui et ok Il faut que Quand tu répètes ces trois mots Ça a eu un sens Il faut que ce soit Que ça constitue Une sorte de question Si tu veux Mais tu vas voir Utilise ça Et ça c'est même Dans la vie au quotidien C'est un truc absolument génial Tu vois Quand des mecs Quand des gens te font Quand des gens te font Une proposition Ou te demandent un truc Qui est complètement insensé Tu répètes les trois derniers mots De ce qu'ils viennent te dire Et en fait Ça les confronte A ce qu'ils viennent de te dire Si tu veux que La plupart des gens Ne se rendent pas compte De ce qu'ils te demandent Et quand toi Tu les remets En fait C'est comme une sorte de miroir Ou de boomerang Quand tu leur rebalances à la gueule Ce qu'eux viennent de te dire Ils regardent ce qu'ils viennent de te dire Et ils se rendent compte Que c'est de la merde en fait Tu vois Donc là Moi ça m'est arrivé au taf Quelqu'un qui me demande Est-ce que Egon Est-ce que tu peux me couper les oignons Tu t'arrêtes Tu fais un silence Comme ça Alors que j'étais en plein rush Tu vois Je m'arrête Je fais un silence Je le regarde Et je lui fais Mais pas méchamment Mais vraiment en mode question Et là je lui fais Couper les oignons Comme ça Et là la personne fait Ah ouais Ok bon T'es peut-être un petit peu occupé Tu vois Tu lui renvoies le truc Dans la face quoi Et voilà Et donc ça c'est déjà C'est les trois grands principes Et le point c'est chiant la négociation Tu sais moi Ça m'a toujours saoulé au début Parce que j'ai l'impression que Tu sais que c'était un peu Une sorte de fatalité Que je saurais jamais le faire Et pourtant j'avais J'ai toujours eu un peu Des personnes autour de moi Qui étaient assez douées Pour réduire les prix Tu vois Pour avoir des faveurs et tout Mais Tout est vraiment autour De ce De ce De ce truc De faire comprendre Que dire non c'est ok Tu vois Une fois que tu fais ça Je te jure Ça débloque absolument tout Et après bon forcément C'est de la pratique Tu vois Moi j'avais pratiqué Beaucoup beaucoup Dans mon taf à Adelaide Pratiqué ses techniques De jedi De nourrition Enfin de nourriture J'ai envie de dire nourriture Mais tu sais De faire De poser des questions ouvertes Plutôt que des questions fermées Et de lui faire parler de lui-même Et de montrer que c'est ok De dire non La plupart du temps Par exemple Si tu as quelque chose A demander à quelqu'un Tu vas avoir Dans 75 Voir 80% des cas Beaucoup plus de chance Qu'elle te dit oui Si tu lui dis avant Que c'est ok de dire non Encore une fois Tu vois Aujourd'hui Qu'est-ce qui te fait chier Quand quelqu'un te demande quelque chose Ce qui est chiant Quand quelqu'un te demande quelque chose C'est que En soi Ça te ferait peut-être pas chier De le faire Mais le problème C'est que tu as l'impression Qu'il te le demande pas vraiment Tu as l'impression Qu'il te l'impose Tu vois Que tu n'as pas le choix Alors que quand tu viens vers quelqu'un Si la même personne Venait te dire que tu as tout à fait le choix Tu peux tout à fait dire oui ou non Ce n'est pas grave Tu vois Tu seras beaucoup plus enclin A lui faire une faveur Parce que tu es conscient Que c'est toi qui maîtrise En fait Tu as le choix Tu vois Donc tout est basé sur ce principe là Donc voilà Bah écoute Bah moi je vais te laisser là Du coup on a cette voiture On a cette magnifique Subaru Là Qu'on récupère dans deux jours Moi j'ai eu une galère Pas possible avec mes mots de passe Mes mails et tout Enfin je te raconte même pas Tu vois En gros Si tu veux Mon compte Microsoft Capte pas le fait Qu'il y a des gens qui voyagent Tu vois Et du coup Dès que je change de pays Si tu veux Il a l'impression Que je me fais pirater Par Ben Laden Tu vois Et en fait Bah du coup Je ne peux plus y accéder Alors le problème C'est que tu as deux options Pour récupérer ton compte Tu as l'option par téléphone Mais le problème C'est que moi Le téléphone sur mon compte C'était celui de France Que je n'ai plus aujourd'hui Et c'est ma faute Tu vois J'aurais dû le changer En fait Une chose que je peux te conseiller Si tu voyages C'est que dès que tu voyages Modifie Et que tu as un nouveau numéro de téléphone Ou quoi Modifie les informations de sécurité Sur tes comptes Parce que si jamais Tu les perds Ou si jamais Le service te fait un coup Comme ça Il a l'impression Que tu te fais pirater Il te demande de confirmer Que c'est bien toi Tu es vraiment dans la merde Parce que du coup Tu as cette option De le faire par téléphone Et si ça ne marche pas Tu as l'option de le faire en ligne Mais là C'est la mort Tu parles à un robot Tu parles à un algorithme Le truc Il ne te comprend pas du tout Et il te dit Que tu ne donnes pas suffisamment d'infos Alors que toi Enfin tu vois Tu as paramétré ton compte Il y a 10 ans Moi tu vois Il me demandait des trucs Genre Il y a 10 ans J'avais mis Comme question de sécurité Personnage historique préféré Tu vois Alors moi déjà L'histoire Je m'y suis intéressé un peu Mais ça m'est vite passé Ensuite Mon personnage historique préféré Quand j'avais 11 ans Mais bon courage mon pote En tout cas Jusqu'à présent Je suis un peu sans mail Tu vois Donc on verra comment ça se passe Si je n'ai pas accès à nouveau à ma boîte mail Je pense qu'il va falloir que je ferme mon compte Facebook Et que je ferme la page Et je vais recréer une autre page Ce sera peut-être pour moi l'occasion d'ailleurs De me passer de Facebook Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui Ça me fait beaucoup plus chier qu'autre chose Tu vois La seule chose pour laquelle j'y vais Qui est utile C'est Messenger Et la page Facebook Genre celle de la chaîne Tu vois Donc on va voir Je te tiendrai au courant Mais ouais C'est super super chiant En tout cas Utilise ces techniques Pour la négociation Dis-moi si ça t'a intéressé En dessous Dans les commentaires Si tu as envie qu'on parle un petit peu plus De tous ces trucs là Qu'on peut apprendre Un petit peu en dehors de l'école En autodidacte Et tout Tu sais moi Ça me passionne Toutes ces choses là Sur lesquelles Enfin Moi je fais un peu tout En autodidacte Tu vois J'apprends un peu tout par moi-même Que ce soit La mécanique Comment choisir une voiture Comment choisir une bonne moto Enfin tu vois Regarder un petit peu Ce qu'il faut regarder Avant d'en acheter une Comment négocier Enfin Tout ça Je l'apprends un peu par moi-même Et si toi ça t'intéresse Je sais pas Peut-être que t'as lâché les études Moi c'est ce que j'ai décidé de faire Parce que je me reconnaissais pas du tout Dans le Dans le cursus quoi Et Si toi Tu vois T'as envie d'apprendre tes propres trucs Ou un peu à ta façon Dis-le moi dans les commentaires Et Et ça me donnera un petit peu plus Un angle d'approche En tout cas moi Je te laisse d'ici là Je te dis à la prochaine Sans doute dans la Dans la Subaru Quoique Non demain on l'aura pas En tout cas je te dis à la prochaine Dans le prochain podcast Ciao mon ami